Musique Bien le bonjour à nos très chers amis, les signes du Capricorne, les ascendants Capricorne et à tous ceux qui souhaiteront venir écouter ce signe, bienvenue ! Voilà, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je fais un pont pour les abonnés ou les personnes qui me suivent depuis pas très longtemps. Depuis le mois de juin, je n'ai pas continué tous les signes du Zodiac pour le mois de juillet. Donc voilà, je fais un pont de juin à août. Et là je vous propose le mois d'août. Je le rappelle, c'est un tirage général. Donc il y a des choses qui peuvent parler à certains, pas à d'autres. J'invite toujours à la vigilance, à ce que vous ressentez, à comment les choses peuvent vous parler. Et voilà, ne pas prendre forcément content tout ce qui est énuméré. Parce que cela reste bien évidemment ma propre interprétation. Comprends-le ! Voilà, donc c'est parti, on y va avec l'oracle G. Pour les signes du Capricorne, je vous demande s'il vous plaît à ce que les énergies du ciel et de la terre et les anges qui nous entourent, qui nous accompagnent à ce que les messages soient transmis avec un peu plus grand bien, le plus grand bien, le plus grand bien, d'accord, avec un plan différent, je vous remercie. Merci, merci, merci. Alors, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les signes du Capricorne. Alors déjà, je vais faire une coupe. On va voir ce que ça peut annoncer déjà comme ambiance pour le mois d'août. Alors, à la coupe, ici, on a le feu, fire and the children. Donc ici, de quoi ça me parle ? Ça me parle de l'enfant intérieur qui a envie de s'exprimer. Mais quel est ce feu intérieur, ce feu créateur ? Ça me parle du divin, ça me parle du divin en vous, ça me parle de cette foi, de cette force, de cette fougue de vie qui vous pousse à être le meilleur de vous-même. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire oser, ça veut dire oser entreprendre, ça veut dire oser être, oser être dans sa pleine nature, oser être dans la spontanéité, dans le naturel. Un enfant, que m'évoque l'enfant ? Il m'évoque la légèreté, la joie, la gaieté. Il n'a pas peur du lendemain. Un enfant, il vit dans le moment présent, il ne se pose pas les questions du avant, c'était comment, ou il n'est pas là à ruminer dans le passé, ou la peur de l'avenir. Après, ça va dépendre bien évidemment des enfants. Je ris, mais ce n'était pas du tout drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour certains enfants, en effet, il peut y avoir des situations moins rigolotes. Et ce que ça peut m'évoquer aussi, ici, ce feu me parle de quoi ? Il me parle de chaleur, il me parle de foyer, mais il me parle aussi de réconfort. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez retrouver un certain confort, ou un épanouissement. Quelque chose qui va vous rassurer, vous réconforter, peut-être que ce soit dans votre relation aux autres, dans votre famille, ou peut-être qu'il y a pu y avoir, dans votre parcours de vie, à certains d'entre vous, peut-être des peurs, des croyances encore à quoi on peut encore croire, en fait, résister, ou en tout cas alimenter des choses qui sont illusoires. Alors quand je dis des choses illusoires, ça ne veut pas dire que ce que l'on a vécu est du mensonge, ça veut dire que quand on s'attache à la souffrance, c'est une forme, quelque part, d'illusion, de croire que c'est content, la vérité. Alors que l'on peut, je pense, à mon sens, toujours transformer tout ce qui a pu nous faire souffrir en quelque chose d'autre, voilà, faire fleurir, tout ça. Donc voilà ce que c'est en train de me raconter. Il y a pour moi l'idée d'un réconfort concernant que ce soit les blessures du passé, des mémoires du passé, en fait, vous brûlez ces choses-là. Il y a pour moi une forme de transmutation, une transformation d'un état d'être à un autre, accueillant peut-être davantage pour certains plus de joie, de légèreté et moins de peur. Ça me parle de quelque chose de comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, signe de Capricorne, donc signe de terre, des personnes qui sont quand même assez cartésiens, ça me parle de quoi ? Ça me parle aussi d'accueillir, si vous êtes par exemple une femme, très ordonnée, très organisée, avec plein de responsabilités. Ici, ça invite, j'ai l'impression, à accueillir aussi ce potentiel en vous qui sommeille peut-être un peu et à le laisser prendre place au foyer, dans la maison, avoir de la gaieté, oser exprimer. Parce que c'est vrai que parfois, on est très rigide, très ordonnée dans ce que l'on entreprend, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans nos relations ou quand on a des enfants, on peut avoir une forme d'éducation qui nous oblige à avoir une responsabilité, donc un cadre, et donc une certaine rigueur, une certaine discipline de vie qui met peut-être un petit peu de côté cette part de légèreté, de spontanéité, mais aussi de créativité. Donc là, l'invitation, ça me parle de quoi ? D'oser un petit peu plus, accueillir avec confort, avec bienveillance, votre enfant intérieur et je pense que c'est ce qui peut être source de réconfort. En réconfortant votre enfant intérieur, en osant exprimer la joie qui sommeille en vous, c'est comme si vous repreniez votre enfant intérieur par la main en le rassurant, en lui disant quelque part que tu peux lâcher prise aussi, tu n'es pas toujours obligé d'être top winner. Tu peux aussi lâcher prise en fait et respirer et vivre ta vie pleinement en levant le pied aussi. En tout cas, c'est l'invitation. Ça me parle de retrouver quelque chose de chaleureux dans son foyer. Et dans son foyer, c'est quoi ? C'est dans sa famille, c'est aussi dans sa vie, mais dans son fort intérieur. Donc voilà de quoi ça me parle. Je prends juste note. Parce que parfois, après, je peux oublier en passant d'un truc à l'autre. Voilà. Donc c'est parti. On y va pour... Qu'est-ce qui vous êtes, vous appuie pour ce mois d'août ? S'il vous plaît, pour les signes du Capricorne. Qu'est-ce qui est favorable ? Ok. Alors ici, on nous parle d'un deuil. Il y a quelque chose à quoi ici, vous faites un deuil. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entamé au mois de juin, juillet. Ici, vous êtes... En tout cas, c'est une énergie qui vous aide, pour ce mois d'août, à faire des deuils. Alors, si c'est des deuils concernant des attentes vis-à-vis de ses proches, de son entourage, ici, vous êtes invité à vous prendre en main, en fait. À prendre cet enfant intérieur par la main et à abandonner l'idée que ce soit parfois les gens à l'extérieur de vous qui vont toujours vous écouter ou vous épauler, bien que cela arrive aussi. Mais en principe, en tout cas, quand ça arrive, c'est des choses quand on ne s'y attend pas. Alors que quand on est dans cette attente, finalement, on crée une forme de frustration, de souffrance, parce que cette attente n'est pas forcément remplie, en tout cas, elle n'est pas forcément manifestée. Des fois, oui, mais pas toujours. Et là, ça me parle d'un deuil. Donc, si ça parle d'un deuil, ça peut être à beaucoup de choses. Peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous qui perdent un proche, peut-être qu'il y en a pour certains d'entre vous qui rompent une relation, qui passent à autre chose. Ça peut être aussi l'idée d'une maturation. Donc, cette première idée qui m'est venue de faire le deuil, d'accepter que, par exemple, nos proches ne sont pas forcément en mesure de toujours être présents pour nous. Et pourtant, ça peut être aussi le cas. Mais, voilà, en tout cas, ça me parle d'un deuil. Il y a une énergie favorable à rompre quelque chose, un schéma, je pense, qui peut être nocif ou entravant, limitant dans votre vie. Quelque chose qui peut vous rendre dépendant à une situation, à une personne, à une souffrance, une attente ou une croyance. Ça me parle de tout ça. Et c'est l'énergie qui vous encourage. En tout cas, vous êtes aidé et soutenu à rompre des liens. Donc, vous voyez ce qu'il vous parle pour ce mois d'août. En quoi ça peut vous parler. Qu'est-ce qui est de bonne guerre et favorable pour ce mois d'août ? Par favor. Pour les signes du Capricor. Eh bien, nous avons le lion ici qui nous parle de quoi ? Qui nous parle d'affirmation de soi, qui nous parle d'autonomie, qui nous parle de leadership, la capacité à faire face à des difficultés. Le lion, il me fait penser à cette... Il a envie de s'enraciner. Là, il est tombé dans le sol. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer de bonne augure. Ici, ça me parle d'une énergie de feu, une énergie d'accomplissement qui est vraiment favorable pour vous pour ce mois d'août. Si pour certains, vous avez du mal à vous faire confiance concernant peut-être une relation, concernant l'expression de vos sentiments ou alors vos capacités d'empathie, d'écoute, en lâchant prix sur certaines situations, ici, c'est de bonne augure. Vous avez cette capacité en vous. Ayez foi. Pour moi, le lion, ça me fait aussi penser au Jarastafari, avec le lion qui porte l'enfant divin sur son dos en toute confiance et qui le guide vers sa destinée, vers l'élan de son cœur, vers l'esprit sacré, vers... Voilà. C'est vraiment de bonne augure. Il y a ce lion. Ce qui peut être de bonne augure peut-être aussi non favorable et ce qui serait à mon sens non favorable me parle ici d'un lion, d'un ego, d'un ego peut-être démesuré ou d'un ego blessé qui veut toujours se positionner, se prouver à lui-même qu'il a besoin d'être aimé. Il peut représenter aussi une forme de peur qui donc se manifeste dans notre vie par un besoin de contrôler, un besoin d'avoir le pouvoir sur certaines choses, de certaines situations. Donc ça, ça peut... Voilà. Ce qui est favorable, ce qui m'est venu en premier, c'était ce que j'ai énuméré et ce qui serait donc non favorable concernant cette énergie du lion, ça pourrait être ça. Donc je vous invite à être vigilant. Voilà. En tout cas, attentif à... Et voilà. Alors concernant une surprise éventuelle, quelque chose qui se prépare... Oh ! Et bien ici, nous avons le coquillage qui me parle de vacances, qui me parle de mer, qui me parle de... Voilà, on est en plein Moïdou, donc je pense que il y a beaucoup d'aussiens qui partent en vacances. Après, ça dépend, pour ceux qui sont dans d'autres pays, les vacances, ce ne sont peut-être pas du tout au même moment. Mais en tout cas, ça me parle de quoi ? Ça me parle de ressourcement. Ici, la surprise me parle d'un événement qui vous permet de prendre soin de vous, de prendre du recul. Il y a un environnement dans lequel vous êtes bien, en fait, où vous pouvez vous autoriser à prendre le large, quelque part, et à écouter davantage au calme. Ce coquillage me parle de quoi ? La capacité d'écoute, aussi. d'écoute de ses profondeurs. Ça me parle aussi de cette capacité à vous voir, à vous écouter dans vos émotions. Vous allez avoir, je pense, pour certains d'entre vous au mois d'août, des facultés, des potentiels. Peut-être que vous n'avez peut-être pas, pour certains, pu croire que vous en étiez capable. Et ici, au mois d'août, ça me parle de quoi ? que vous avez cette capacité d'écouter vos émotions tout en restant calme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, il y a comme une capacité d'entendre vos émotions, d'entendre aussi les émotions des autres, mais vous savez, quelque part, prendre de la hauteur et de la distance, garder ce calme intérieur qui vous permet de faire face à des situations et donc, d'être sur ce lion qui vous porte, qui vous porte vers votre esprit divin, en fait, votre capacité à être à l'écoute de vous-même, à l'écoute du monde et à incarner cet être plein d'amour que vous êtes. Tout simplement. Donc, ça me parle de ça. Ça me parle de communication, ça me parle aussi de cohérence. Donc, ça me parle vraiment d'un alignement. Je pense que, pour certains d'entre vous, vous allez être surpris de cette capacité-là. À savoir, être à l'écoute de vous-même et des autres. Tout en étant dans une bonne énergie de légèreté, de vacances. C'est marrant, c'est comme si vous aviez il y a plus de détachement, en fait. Alors voilà, ça parlait donc soit de départ en vacances ou de quelque chose de comme ça, mais ça parle aussi d'un détachement. Capacité d'écouter tout en étant détaché. Et si vous vous sentez submergé par un tumulte d'émotions, vous saurez, en mesure, de pouvoir aller voir qu'est-ce que cette émotion vous signale. Et en prendre soin, tout simplement. Comme on avait au départ avec le feu créateur et la petite fille. C'est aussi prendre soin, réconforter les blessures, apporter de la tendresse, de la douceur, de l'amour, de la tendresse et de transmuer, transmuter les souffrances du passé avec ce feu qu'on avait au départ dans cette énergie d'ambiance, d'ambiante. Je vous accompagne pour ce mois d'août. Toujours avec ce deuil. Donc en fait, c'est ça. Je pense que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Mais en fait, vous allez avoir du discernement. Voilà de quoi ça me parle. C'est comme si il y avait cette capacité de discerner les choses, de voir, ok, ça, ça me fait réagir. Je sais pourquoi et qu'est-ce que je choisis d'en faire à présent. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, il y a des choses que vous allez ressentir physiquement, ça va vous traverser, ça ne va pas forcément être forcément toujours très calme. Mais vous allez savoir l'accueillir, non pas y résister ou à vous figer, mais tout simplement le laisser couler et ça va vous permettre d'avoir l'esprit clair pour en faire quelque chose d'autre. Voilà de quoi ça me parle. Alors, ce que l'on peut atteindre de cette situation, waouh, la réunion des cœurs, magnifique, l'amour. Ce que vous pouvez atteindre de cette situation, eh bien, l'accueil de l'amour, la capacité, vous, de cet amour que vous êtes capable de donner en toutes circonstances, même si parfois, c'est pas toujours simple dans les relations, et pourtant, ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est que, il y a cette capacité d'union, cette capacité de vous unir au monde, donc, de rayonner l'amour qui est en vous, mais aussi de l'accepter. Ce à quoi vous pouvez vous atteindre. Ça veut pas dire qu'il faut à tout prix attendre, c'est pas ça que je veux dire, mais de cette situation, c'est comme si le cœur se déployait, s'élevait, et donc rayonnait par essence. Est-ce que vous avez pris ce foin suffisamment de certaines choses, et vous avez tranché des liens qui n'étaient plus nécessaires à votre bonheur, tout simplement. Wow ! Qu'est-ce qui pourrait potentiellement bloquer, qu'est-ce qui pourrait, enfin bloquer, qu'est-ce qui pourrait y avoir de, comme frein, ou, ok, alors ici, on a la justice qui est sortie renversée. Ici, ça peut me parler de quoi ? D'un manque d'équité. Peut-être que pour certains d'entre vous, soit vous êtes dans l'attente, et donc ça vous crée quelque chose de désharmonieux. Ici, ça invite à quoi ? À équilibrer la balance. Ça me parle de justice aussi. Peut-être que pour certains, il est question de juridique, il est peut-être question de régler des choses dans sa vie, de remettre de l'ordre. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu alors ce qui bloque. Le fait que ça se soit renversé, c'est soit que pour certains d'entre vous, ça nécessite pour vous de passer par la remise en ordre dans votre vie de ce que vous voulez vraiment, et de ce que vous accomplissez, soit il y a une désharmonie en termes d'être trop rigide, trop dans le contrôle, la justice, je dirais la justice exacerbée, ça devient de la psychorigidité. Et donc, on bascule d'un autre côté et la balance est déséquilibrée. Donc ça peut être aussi ça. Une énergie qui bloque, qui pourrait être présente, c'est une difficulté à l'harmonie entre le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être difficile de recevoir ou de donner, de croire que vous ne pouvez pas donner parce que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous pensez que si vous donnez, vous allez être forcément pris pour je ne sais pas ou qu'on va abuser de vous. Ici, vous êtes aussi invité à la justesse, au discernement, c'est-à-dire qu'il y a parfois des moments ou des contextes, des personnes auprès desquelles ça ne va pas forcément être en fonction des personnes et en même temps, oui, ça peut être le cas aussi, mais de réévaluer vos priorités va vous permettre de vous aider à faire la part des choses et donc à orienter votre énergie vers ce qui est juste pour vous. Voilà. Vous pouvez très bien donner de vous-même, de votre temps avec les personnes que vous ciblez de priorité. prioritaire dans votre vie et peut-être que pour certains d'entre vous, vous donnez beaucoup tout le temps, partout, tout le temps et vous pouvez vous retrouver épuisé aussi. Donc ici, il est question de stabilité et ça, ça peut être vraiment ce qui bloque, c'est ça, il y a un excès de quelque chose. Un excès de quelque chose qui peut bloquer à accepter peut-être de recevoir ici l'union, d'être trop dans le contrôle, d'être trop dans la rigidité ou la peur de manquer. Et donc, ça peut aussi se manifester de cette façon. Voyez ce qu'il vous parle. Alors, on va voir pour qu'est-ce qui peut favoriser, aider à tempérer ou pacifier cette situation, ce frein. Ici, on a un point d'exclamation. Donc, ça vient vraiment nous dire qu'il y a un rééquilibrage à faire, enfin, en tout cas, en cours. C'est assez important, visiblement. Ici, ça me parle d'une énergie féminine. comment débloquer le problème ? Ici, ça me parle de que vous soyez un homme ou une femme, c'est de vous réconcilier avec le féminin. Alors, ça me parle de quoi du féminin ? Ça me parle de cette capacité de douceur. Ça me parle de cette capacité de bienveillance. Mais aussi de protection saine, de vigilance aussi. Ça me parle vraiment de douceur. c'est vraiment le premier truc qui m'est venu. Je pense que parce qu'étant donné que vous avez tendance, enfin, je le caricature, je dis vous, toujours apprendre avec des pincettes, sélectionner un petit peu comment j'énumère les choses, mais ça me parle d'accepter sa féminité, en fait. et accepter sa féminité, c'est aussi accepter cette part de vulnérabilité qui oblige à lâcher prise, à s'abandonner. Et ça, c'est ce qui fait peur. Et pour certains, les signes ascendants du Capricorne qui aiment un peu tout gérer, contrôler, être attaché à la matière et à bien être organisé, je pense qu'il est question aussi d'accepter de déléguer, de lâcher prise sur certaines situations et de prendre du temps, de douceur pour vous. Ici, c'est vraiment l'exclamation. Ici, ça me parle d'accepter votre... Si vous êtes une femme, votre féminité et donc votre douceur à incarner aussi, à lâcher en fait le contrôle masculin qui peut être exacerbé, qui peut être désharmonieux dans votre vie. Ça me parle de ça. Si vous êtes un homme, ça peut être ici, potentiellement une rencontre qui vient vous aider à... Parce que voilà, c'est la situation ce que l'on peut attendre. La rencontre d'une femme, peut-être, potentiellement, qui peut aider à rééquilibrer dans votre vie un bonheur retrouvé. Peut-être que pour certains d'entre vous, pendant un certain temps, vous avez traversé un petit peu ce désert ou cette période solitaire. Ici, il est peut-être question d'une rencontre ou d'une présence féminine qui, je pense, peut vous aider à équilibrer la balance, à tempérer. ce n'est pas forcément que dans le relationnel sentimental. Ça peut être une rencontre, une présence féminine qui peut être dans cet accompagnement-là. Et cette exclamation vient me dire que... Mais dans un premier temps, ça me parle que vous soyez homme ou femme d'accueillir la douceur en vous, d'accueillir cette capacité de lâcher prise, de s'abandonner en fait aussi à la vie. S'abandonner à ce que l'autre peut vouloir dire ou faire ou être. Et ça, quand on est très têtu, je le dis de cette façon, ce n'est pas que pour les Capricornes, c'est valable pour tout le monde. J'en prends aussi pour mon grade quand je parle. Voilà. Mais quand on est un peu têtu, on s'obstine à rester fixe et borné sur une façon de se comporter. Et en fait, on se ferme à l'accueil de l'autre dans son authenticité. Et ça peut aussi jouer quelque chose de disharmonieux en fait dans le relationnel. Et ça, c'est ce qui peut bloquer. Donc, ce à quoi l'on peut s'attendre, c'est une rencontre, mais ce qui bloque, ça peut être ça. Ce frein-là. Et ce qui peut potentiellement débloquer, ça me parle de cette énergie féminine, de cette douceur, cette capacité d'écoute, de réceptivité, d'accueil. L'accueil, c'est aussi ouvrir la vie à bras ouverts. Ça veut dire non pas tout accueillir et prendre compte et se résigner à tout ce qui vient. Ce n'est pas totalement ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à filtrer au fur et à mesure dans l'expérience. Mais ce que ça me dit, c'est qu'il y a comme si vous voulez accueillir la vie et ses cadeaux et tous ses bienfaits, ça oblige, enfin ça oblige, c'est l'invitation ici à accueillir en lâchant prise sur à tout prix ce que l'on voudrait avoir. Ou à tout prix, à tout prix, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté occulter ses objectifs ni ses projets. Ça veut juste dire ne pas trop s'y attarder ou s'y attacher pour justement laisser une place d'accueil et d'ouverture. Voilà. Ce que ça me dit. Alors, quelle est l'énergie du consulte ? Ici, on a la bougie, l'éclaireur. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez des capacités intuitives développées où vous êtes en mesure de... Même si vous êtes dans une situation qui peut paraître un peu obscure parfois, selon les situations, vous êtes une lueur, vous êtes porteur de cette lumière. Vous êtes à l'intérieur de vous, que vous le vouliez ou non, vous êtes porteur de ce flambeau. Vous avez en vous cet esprit divin qui peut s'exprimer si vous l'accueillez. Et la réceptivité du féminin, c'est quoi ? C'est aussi de se dépouiller d'un égo qui veut toujours tout contrôler. Et un égo qui veut toujours tout contrôler quand on le rassure, qu'on le tempère, qu'on le remet à sa place, en fait, tout simplement en le rassurant, en le réconfortant. ça laisse plus de place à l'accueil de cette énergie de cet esprit qui vous traverse et qui, alors, rayonne. Ici, c'est votre énergie. Vous savez, cette capacité d'être... Ça me parle d'espoir. Ça me parle aussi d'éclaireur. Cette capacité de guider, d'incarner l'amour, d'incarner ce qui est au plus profond de vous, ce qui est beau, pur, enjoué, authentique, unique, rayonnant d'amour. Ayez foi parce qu'en fait, vous avez cette capacité-là en vous si vous mettez un petit peu de côté les peurs en lien avec cet égo. Et vous avez cette capacité de monter sur ce dos de lion et de faire confiance aussi à cette force que vous avez et en vous et aussi en cette force céleste et terrestre qui vous pulse, cette énergie de vie en vous qui vous traverse. Si vous l'accueillez et que vous l'exprimez telle qu'elle vient, alors vous n'avez plus peur de rien. Voilà. De quoi me parle ce deuil ? Abandonner des peurs. C'est l'invitation à lâcher prise. Ayez foi. Ayez confiance en vos capacités. Ayez foi même en plus grand que vous. Je ne dis pas ça pour influencer la religion, etc. Mais c'est quand même un message qui est fort pour moi. C'est de croire en autre chose que notre petite personne. Je pense sincèrement que oui, il y a notre âme, il y a notre esprit divin. Il y a aussi le créateur, il y a aussi la volonté divine qui à un moment donné nous choisit et nous traverse dans... Enfin, on est déjà choisi en fait. On arrive sur Terre, on est déjà pour moi choisi par la vie en fait. C'est déjà un miracle. L'ovule, le thermothosine qui rentre, tout ce phénomène de vie c'est déjà un miracle. donc saisissez-le ce miracle et faites-en quelque chose de beau parce que ça serait dommage de s'en priver à cause des peurs ou du mental qui veut toujours tout contrôler à tout prix et qui vous fait passer parfois à côté et de certaines opportunités qui seraient certainement encore plus surprenantes et encore plus généreuses d'amour parce que vous ne savez pas encore qu'est-ce que ça peut vous apporter seulement si vous vous y ouvrez. C'est le message. Ayez foi. Et sous le paquet ici on a l'élévation magnifique. Passez un palier il y a quelque chose qui vous élève. Passez au-delà d'une situation il y a un palier de franchise je pense que c'est énergétique je pense aussi que c'est psychique émotionnel il y a quelque chose qui vous élève de l'énergie et on a la bonne nouvelle avec les portes de l'intuition super qui nous dit en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui il rejalisse naturellement sur vous ça me parle de quoi ici ça me parle de se réjouir alors se réjouir du bonheur d'autrui ok ça me parle aussi de se détacher de l'attente c'est à dire que vous pouvez semer un projet un rêve quelque chose à quel vous souhaitez et vous pouvez aussi à un moment donné lâcher prise sur ça en vibrant enfin comment je peux dire en cultivant cette pensée créatrice mais aussi en ressentant au plus profond de votre coeur dans votre ventre dans votre corps en fait c'est comme ça que vous incarnez cette joie par exemple si vous souhaitez vivre dans un lieu de vie qui vous correspond faites comme si c'était déjà là mais comment vous vous sentirez si c'était déjà là et en fait rien qu'en en ayant cette intention et cette vibration corporelle c'est déjà lui donner une chance d'arriver vers vous parce que vous le vibrez alors que si vous l'attendez vous vibrez un manque et donc la vie va vous montrer que parce que vous vibrez elle est intelligente la vie donc là c'est l'invitation ici à vous réjouir du bonheur d'autrui ça ne veut pas forcément dire oh des fois on peut ressentir un peu de la jalousie même si c'est présent hop vous avez les capacités de passer au-delà et de transformer cette pensée ou cette croyance en vous disant moi aussi j'en suis capable après tout moi aussi j'en ai envie et ça peut vous orienter sur vos réels rêves ou sur vos réelles envies à travers des rêves des personnes qui construisent des choses qui vous vous font rêver qui vous font mieux vous connaître aussi dans ce que vous vous souhaitez vivre et donc voilà bonne nouvelle en tous les cas en vous réjouissant et en vibrant et en étant dans la légèreté l'accueil et tout ce que la vie va vous amener pas à pas dans votre existence ça va être porteur de 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 belles manifestations créatrices voilà les énergies pour les signes de Capricorne et bien écoutez j'espère que le tirage vous aura plu ah j'ai oublié on a demandé un tirage avec l'orage l'orage l'oracle l'oracle des anges gardiers pour favor pour les signes du Capricorne et les ascendants du Capricorne oh alors on en a deux on a le changement positif qui nous dit ose être différent quand tu es critiqué rappelle toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement ici l'invitation c'est ça ce deuil c'est de trancher des liens de peur et de croyance limitante en lien avec des mémoires du passé ou même des personnes de votre entourage qui ne vous encouragent peut-être pas forcément à exprimer qui vous êtes réellement et pourtant c'est à ça que vous devez mourir et à incarner vous votre propre essence parce que c'est de ça que le monde a besoin en fait c'est déjà et pour vous-même mais aussi pour la planète entière imaginez si tout le monde est dans son harmonie dans sa pleine dans son plein potentiel à être heureux à vibrer la joie à être dans voilà dans son âme vous imaginez le monde serait fabuleux ben voilà changement positif ici autorisez-vous cette part de créativité de folie même si ça ressemble à personne même si vous passez pour sur quelqu'un pour quelqu'un de fou de décalé osez osez parce que c'est vraiment ça la richesse dont le monde a besoin c'est que chacun incarne son authenticité et sa vérité du coeur son originalité ou sa fantaisie voilà mettez le mot que vous voulez c'est vraiment tout ce qui me vient dans ce changement positif et on a une prière qui nous dit en tout cas qui vous dit si vous le souhaitez simplement l'écouter ou si vous souhaitez la répéter si vous en avez envie cher ange gardien aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité merci d'être toujours à mes côtés magnifique alors pour certains si le mot Dieu peut vous déranger vous pouvez l'associer à l'univers à l'esprit saint enfin à ce qui vous parle ce qui vous correspond c'est vraiment l'invitation à s'en remettre aussi à vos guides pour ceux qui sont ouverts à ça mais en principe ceux qui suivent les vidéos je pense que quand même vous êtes déjà bien vous aussi inspirés inspirants voilà mais pas que et en tout cas même si pour ceux qui sont simplement dans la psychanalyse etc ben voilà vous pouvez tout simplement vous ouvrir à votre coeur à votre essence à vous et à vous tout simplement vous encourager en votre coeur à cette capacité à croire que vous êtes capable d'amour capable d'aimer et de donner de l'amour et à vous sentir aimé pour l'éternité voilà les amis écoutez j'espère que ce tirage vous aura éclairé pour ce mois d'août apporter des messages clés du réconfort des belles énergies pour vous accompagner pour ce mois d'août à entreprendre tout ce qui tout ce qui s'est déroulé voilà ou tout ce qui est potentiellement voilà jouable pour vous à vous de jouer voilà tout simplement je vous souhaite le meilleur merci infiniment pour ceux qui souhaitent éventuellement bénéficier d'un accompagnement personnalisé vous pouvez me joindre dans la description vous avez le contact mail et voilà pour les autres très bel été à tous voilà prenez bien soin de vous merci infiniment pour tous vos dons vos likes vos commentaires voilà et vos retours qui me font chaud au coeur et voilà et pour tous ceux qui ont participé à la cagnotte du départ sur cette chaîne qui me permet de pouvoir aujourd'hui pouvoir faire des vidéos en plein air grâce à votre contribution j'en suis très reconnaissante je vous remercie infiniment voilà je vous souhaite tout le meilleur et prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt bye bye